Ce sont des journalistes qu'on ne voit pas sur nos écrans et pourtant, leurs images restent imprégnées dans nos esprits. Pour la première fois, le caméraman Patrice Massenet raconte avec ses mots les coulisses de ses tournages. Le journaliste Paul Toutant aura réussi l'exploit de le faire parler sans filtre. PAUL TOUTANT, journaliste, 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 le journaliste Paul Toutant aura réussi l'exploit C'est lui qui venait me soutirer le verre du nez. Il réussissait bien. Là où j'étais pas capable, il allait fouiller, puis ça sortait. J'étais merveilleux quand il écrivait, parce que ce qu'il écrivait, c'était ce que je pensais. C'était une vie exceptionnelle que j'ai eue. J'étais au bon moment, au bon endroit. Et le bon moment pour un caméraman, c'est souvent lorsqu'il est explosif. En 1992, ce sont les guerres de clans en Somalie où une famine sévit. Un tournage périlleux qui lui vaut le titre du livre J'ai risqué ma vie pour des images. PAUL TOUTANT, journaliste, 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 et de la voiture, et il y en a qui m'ont vu filmer. Ils n'étaient pas contents. Et quand on est ressortis du port, ils nous attendaient. Il y avait une mitrailleuse sur une Jeep, avec des balles qui étaient à peu près longues comme ça, ce genre de choses anti-aériens qui étaient prêts à nous tirer dessus. Ils étaient tous tombés sur le chat. Alors, ils étaient comme ça, littéralement. J'ai eu horriblement peur. Ça, c'était un voyage extrêmement difficile. C'était l'anarchie totale. Le journaliste Raymond Saint-Pierre s'en souvient. Ils risquent leur vie à nos côtés. Et ça, ça crée des liens qu'on ne peut pas oublier et qui seront toujours là toute notre vie. C'est plus fort que l'amitié. Et c'est vraiment d'avoir... d'avoir mis sa vie en jeu pour faire ce métier-là puis de l'avoir fait ensemble. C'est une solidarité incroyable. Un lien indéfectible, lit les deux hommes. On ne les entend jamais, les caméramans, ou très, très rarement. Et c'est des journalistes comme nous, d'une façon, qui doivent s'intéresser à la situation où on se trouve autant que nous. Leur travail, ce de parler avec l'image. Les émotions sur place, j'en ai... C'est sûr qu'il y en a toujours eu, mais c'est... La plupart du temps, c'est après que ça se passe. C'est... derrière la caméra, c'est comme si je me cachais. C'est comme si on voyait un tunnel. Toutes ces habitations sont maintenant désertes. Madeleine Poulain, Jean-François Lépine, Patrice Massenet tournent avec les plus grands et remportent plusieurs prix. Témoin privilégié de l'histoire, il voit se dérouler sous sa lentille les grands bouleversements en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe. Et deux ans avant la chute du mur de Berlin, il est le seul caméraman à filmer pendant deux mois le mur de 155 km, ce qui lui vaut d'être fiché par la Stasi, la police secrète d'Allemagne de l'Est. Ils ont dû prendre au moins une photo de nous, hein. Pour les haïrs, peu de temps après le génocide au Rwanda, toute l'équipe de Radio-Canada est attaquée en pleine nuit alors qu'ils se rendaient à leur hôtel. Combien de fois, je me suis dit pourquoi j'ai accepté d'y aller. Mais il y a une telle satisfaction au retour. Autant j'ai eu peur, autant j'étais content de le faire. Après, on me donnait une réputation d'être casse-coup, mais c'est pas vrai, j'ai toujours été ce que j'appelle un risque calculé. Un risque calculé qui lui aura sans doute sauvé la vie et qui lui permet de raconter aujourd'hui ses mémoires. Un livre dédié à sa fille Mira pour expliquer aussi ses longues absences. Ici Azebo de Léguerguis, Radio-Canada, Montréal.